bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère je vous présente un exemple d'examen ou bien du contrôle numéro un deuxième semestre un examen global et lorsqu'on dit examen global c'est à dire un texte question de compréhension plus les activités de langues grammaires conjugaison orthographe et vocabulaire ou bien lexique tout d'abord on va commencer par un texte question de compréhension suivez la lecture pour que vous puissiez répondre aux questions de compréhension l'industrie agroalimentaire l'industrie agroalimentaire transforme les produits de la ferme tels que le blé la viande ou le lait en produits prêts à la consommation on obtient ainsi de la farine des pâtes des biscuits des fromages du yaourt du beurre des produits surgelés ou en conserve de l'huile et des confitures et d'autres produits le personnel de ces usines veille au respect de l'hygiène et de la qualité des produits pour la sécurité des consommateurs d'après onicep l'industrie alimentaire numéro 36 l'année 2016 répond aux questions la première question quel est le titre du texte la deuxième question de combien de paragraphe ce texte se compose-t-il question numéro 3 quels sont les produits de la ferme cités dans le texte les produits de la ferme quatrième question en quoi l'industrie agroalimentaire transforme tel le lait question numéro 5 dans quel but le personnel des usines agroalimentaires veille-t-il au respect de l'hygiène et de la qualité des produits alors la réponse à ces questions elles sont bien sûr dans le texte alors maintenant on va passer aux activités de langue on va commencer par la grammaire question numéro 1 indique le type de chaque phrase quel beau spectacle tiens toi bien c'est combien y a-t-il d'ouvriers dans cette usine la question numéro 2 composent des phrases exclamatives d'après ces deux phrases une grande usine b organisation alors vous avez a et b vous allez les transformer en phrase exclamative je passe à la question numéro 3 transforme ces phrases déclaratives en phrase injonctive de façon différente c'est à dire si vous avez utilisé une façon dont la première changer la pour la deuxième je lis la première phrase nous appliquons pour réussir b nous apprécions le travail de cet agriculteur je passe à la question numéro 3 souligne l'adjectif et indique sa fonction et lorsqu'on dit sa fonction c'est à dire est ce qu'il s'agit d'un adjectif épithète d'un adjectif attribue ou bien un adjectif apposé c'est à vous de savoir à cette jeune fermière est active souriante la caissière fait son travail la question numéro 5 souligne le cod et entoure le coi complément d'objet direct vous allez le souligner complément d'objet indirect vous allez l'entourer à cet arbre produit des fruits l'agriculteur parle de ses récoltes alors maintenant je passe à la conjugaison conjugue au présent de l'indicatif à il avec s le verbe aller au travail b vous le verbe faire vos courses dans l'épicerie c les ouvriers le verbe se réveiller tôt le matin alors vous avez une deux trois quatre cinq phrases où il y a des verbes vous allez les mettre au présent de l'indicatif je passe à la question numéro 2 conjuguent les verbes à l'impératif présent et à la personne demandée a le verbe venir la deuxième personne du singulier b le verbe être à la première personne du pluriel c'est le verbe rester à la deuxième personne du pluriel alors vous allez conjuguer cette fois ci à l'impératif présent je passe à la question numéro 3 en tour la réponse bien ou bien la réponse correcte à les élèves vous avez prépareront ou bien prépareront un exposé sur les arbres là il s'agit du futur b vous choisiront choisirait un arbre fruitier à planter c nous irons ferons attention au feu donc vous avez le choix choisissez la première forme ou bien la deuxième forme la première forme ou bien la deuxième forme ici vous avez deux verbes qui sont différents vous allez choisir lequel est correct maintenant on passe à l'orthographe l'orthographe la première question il s'agit des noms qui se terminent par i surtout les noms féminins alors vous avez a la nuit la brebis dort dans la bergerie c'est à vous de faire la terminaison ou bien de terminer la graphie correcte b qu'elle est ordi c'est celle m'a dessin une fourmi et une toupie la question numéro 2 complète les mots avec s ou deux s alors ici je ne peux pas vous lire les phrases je vais uniquement vous guider ok parce que si je vous lis ça veut dire que je vous donne la réponse a l'épicier mmh sans sans épicerie alors là il y a un petit e ici l'épicerie organique sans épicerie b le m moi le blé c les ouvriers récoltent les frais mmh d la sèche mmh est un phénomène naturel alors là vous avez nommé ces noms ou bien ces mots et c'est à vous de voir est-ce que vous allez entendre z ou bien vous allez entendre z et comment vous allez écrire un seul s ou bien deux s la question numéro 3 écrit le féminin des noms suivants un voleur un aviateur un inspecteur un collectionneur un supérieur un migrateur un professeur un docteur alors ce sont des noms des métiers vous allez les mettre au féminin je passe à la question numéro 4 écrit correctement l'adjectif entre parenthèses les bon marchandises sont chers ma grand sœur a préparé une délicieuse tarte alors c'est à vous de savoir comment vous allez écrire ces adjectifs je passe au lexique forme des couples de synonymes à partir des mots suivants alors vous allez relier chaque mot avec son synonyme vous avez bouquin écrire difficile laver prendre de l'autre côté vous avez nettoyer compliquer saisir rédiger livre je passe à la question numéro 2 écrit le contraire des mots soulignés mon cartable est neuf nous avons vu le début du match met du chocolat chaud dans des tasses noires ici vous avez deux adjectifs chaud et noir ce travail est parfait c'est une histoire réelle alors vous allez écrire le contraire de ces mots qui sont soulignés je passe à la dernière question du lexique classe les mots dans le tableau alors là vous avez deux thèmes le thème des loisirs et le thème de l'agriculture alors vous avez des mots vous allez les classer dans ce tableau ça dépend à quel thème appartiennent alors agriculteur lecture fermier irriguer faire du sport chant vendre voyager jeux aller au cinéma c'est bon alors je vous souhaite bon courage et bonne chance et d'ici quelques jours je vais vous poster ou bien je vais partager avec vous la correction en attendant que vous travaillez à la prochaine incha'Allah